On est parti. Je nomme votre prénom, c'est ? Jacques. Depuis quand ? Depuis toujours. Jacques, j'ai ici une petite enveloppe. Qui dit magicien dit enveloppe dit forcément prédiction. D'accord ? Sinon ça ne servira à rien. Ou feuille d'impôt, ça dépend. Mais vu la taille de l'enveloppe, je pense que ça doit être une prédiction et pas une feuille d'impôt. Pour être honnête avec vous, à l'intérieur il y a une carte. D'accord ? Je vais la laisser pour le moment juste ici. Mais elle ne quittera jamais la table jusqu'à la fin. Et j'ai une petite question indiscrète. Vous êtes plutôt quelqu'un qui aime vivre le matin ou l'après-midi ? C'est-à-dire que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime partir au boulot, passer la matinée au boulot tranquille et tout ? Vous êtes plutôt quelqu'un qui aime rentrer le soir, être à la maison tranquille, mettre les pieds sur le canapé et tout ça ? Vous êtes plutôt quoi ? Matin. Du matin, d'accord. Tu peux me dire ton prénom ? Jérémy. Jérémy. Si j'ai sorti une carte dans une enveloppe, c'est qu'on va faire un tour de... Mes cartes ? C'est bien. C'est bien. Tous les Jérémy disent ça. Jérémy. Voilà ce qu'on va faire. J'ai un paquet de cartes. Et on va faire donc un petit tour de cartes. Mais souvenez-vous d'une chose, ma prédiction. Et en fait, je vais vous parler d'une chose. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi un jeu de cartes a été inventé ? Oui. Oui, si. Mais en fait, au départ, on considérait qu'un jeu de cartes était en fait un espèce de calendrier. Parce que si on regarde dans un jeu, il y a forcément quatre couleurs. Et ces quatre couleurs représentent les quatre... Saisons. C'est bien tout le Jérémy qui dit ça. Ensuite, il y a plusieurs cartes. Donc il y a plusieurs familles qui représentent des semaines, plusieurs... En fait, tout un jeu de cartes est lié au temps. C'est lié vraiment à tout un truc comme ça. Si on regarde les couleurs, c'est les saisons. Si on regarde le nombre de cartes, c'est le nombre de semaines dans l'année. Si on compte les points, il y a exactement le même nombre de points que les jours de l'année, etc. C'est vraiment pour ça. Je ne dis pas ça pour rigoler. Je ne suis pas scientifique. Mais c'est la vérité. Et en fait, je vais vous montrer que les cartes sont liées au temps. Et que le temps est lié aux cartes. Donc ça va dans les deux sens. D'ailleurs, on va faire une expérience. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire une chose ? Jérémy va toucher une carte. Je vais vous la montrer. Et au moment où je vous la montre, vous allez penser à une heure de la matinée. Parce que vous êtes plutôt du matin. Donc quand je dis du matin, ça veut dire que ça peut démarrer à minuit. Minuit et demi. Une heure, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures du matin, six heures jusqu'à midi. Mais attention, vous pouvez aussi choisir des demi-heures. C'est-à-dire que vous pouvez choisir 6h30 du matin. Vous pouvez choisir 11h30 du matin, 2h30 du matin. D'accord ? Donc dès que vous voyez la carte de Jérémy, vous pensez à une heure. D'accord ? Attention Jérémy, est-ce que tu peux toucher celle que tu veux ? Attention, je vois que ton doigt, il est sur deux cartes. Il ne tombe pas dans le piège. Celle-là, pas une de plus. Non. Parce qu'on peut encore plus loin. Non, non. Non, celle-là, d'accord. Donc maintenant, je vais montrer à Jérémy et vous regardez la carte en même temps et vous pensez à une heure de la journée. Jérémy, tu retiens la carte. Oui. Et vous, vous regardez aussi. Ok ? C'est bon ? Donc vous avez une heure de la journée ? J'égalise tout ça et juste pour vous perdre un tout petit peu, je fais juste quelques coupes un peu fantaisistes. D'accord ? Parce que je les ai travaillées donc autant les utiliser et je vais laisser juste le jeu là. En fait, si je vous ai fait faire ça, ce n'est pas pour rien. Donc vous, vous avez une heure dans la tête et Jérémy a une carte. Est-ce que vous pensez une seconde que grâce à l'heure que vous avez choisie, je peux retrouver la carte de Jérémy ? Normalement... Est-ce que pour la première fois à haute voix, vous pouvez dire l'heure que vous avez choisie ? 8h. 8h pile du matin, pas 20h. Non, non, 8h. 8h. D'accord ? Pourquoi ? Spontanément. Spontanément. En fait, on croit que c'est spontanément. Mais en fait, c'est lié à la carte de Jérémy. L'heure que vous avez dit est liée à la carte. Si Jérémy aurait vu une autre carte, vous auriez pensé à une autre heure. Et je le sais moi, parce que je suis un professionnel. D'ailleurs, en pensant à 8h, je vais retrouver la correspondance de la carte. Parce que maintenant, je vais chercher et je pense que grâce à 8h, je vais savoir la carte que c'est. Bon, je vais mettre un peu de suspense. Je vais chercher un peu dans ce style-là. Je pense que c'est peut-être celle... Non, 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 pardon. Celle-ci. Celle-ci. Donc, une carte est posée là. Jérémy, pour la première fois, peux-tu, s'il te plaît, dire le nom de la carte que tu as vue ? 5 de carreau. C'est vrai ? Oui. Je peux regarder. Mais attention, ça, c'est parce que vous m'avez dit 8h. Et que grâce à 8h, je savais qu'il allait choisir le 5 de carreau. En même temps, pour être honnête avec vous, j'ai fait un tout petit truc. La seule chose que j'ai fait, c'est que depuis le début, je vous ai montré qu'il y avait une prédiction. Et que cette carte, ce n'est pas n'importe quelle carte. Parce qu'en fait, c'est un 5 comme Jérémy. Mais si on regarde de plus près le 5, il y a écrit quelque chose dessus. Et ce quelque chose, c'est exactement 8h, l'heure que vous avez choisie. C'est beau, hein ? C'est déchirant, hein ? Ouais. C'est déchirant. Donc voilà, facile à faire. Il y a juste... Il ne faut pas avoir froid, c'est tout. Super. 8h et 5h, 13h, c'est le jour de ma naissance. Ah non, oui, 8h et 5h, 13h, c'est le jour de ma naissance. Alors 8h et 5h, ça fait 12h, hein ? Ouais, ça dépend. Ça dépend dans quel pays vous êtes. Non, c'est pour blâter. J'arrive à mettre le doute aux gens, même. C'est ça pour les compter. Même sur un truc qui sont sûrs, je leur mets le doute quand même. Ah, mais je suis toujours comme ça. Moi, j'essaie toujours de mettre le doute aux gens. Pas mal, ça, hein ? C'est pas mal, du coup. Ah oui ? Terrible. Ça s'appelle ? Ça, c'est Time Card 2. Time Card 2, exact. Il y a en fait un vieux tour qui était sorti qui s'appelait Time Card, mais qui était en version anglaise, avec un jeu super truqué. On ne pouvait pas le faire en français, parce que tous les heures... Là, vraiment, vous auriez pu me dire n'importe quelle heure. 14h, 16h30, 8h30, 9h30, 2h30 du matin, minuit, 30h, n'importe quelle heure. D'ailleurs, quand on réfléchit bien, on se dit, même si le jeu est un peu spécial, si on part du principe qu'on a de zéro et toutes les demi-heures, ça ferait déjà la totalité d'un jeu. Alors que j'ai bien montré que les cartes étaient toutes différentes, qu'il y avait le choix. Et donc, la version que j'ai réfléchie là-dessus, c'est déjà de ne pas avoir de jeu truqué, entre guillemets, comme il se vantait à l'époque. Il n'y a pas de truc spécial. Et c'est surtout entertainment, ça se fait même... On n'a pas besoin d'avoir la table, on peut faire ça dans les mains des spectateurs, c'est le spectateur qui fume l'enveloppe, etc. Et voilà, donc c'est lié au temps. Après, il faut rajouter une histoire derrière, mais ce que je voulais apporter à l'effet, c'est vraiment parler du jeu, du tour, tout en parlant du jeu, à quoi ça correspond, que le temps est lié aux cartes, et que les cartes sont liées au temps, et que si quelqu'un choisit à un moment donné une carte, c'est que ça représente ce temps, ce temps a été pensé à l'avance, etc. Donc voilà, c'était tout un truc... Ça, c'est une réparation. Après, c'est que de... Moi, j'aime beaucoup les tours, en tout cas quand j'en crée quelques-uns, j'essaie toujours de faire en sorte que le tour, ça soit juste 10% de technique et de savoir-faire, et qu'il reste 90% à se déclater avec les gens. Et de la vie, etc.